Firas Koury, nous vous recevons pour votre film Alam, premier film en compétition au festival musique et cinéma de Marseille. Anne-Marie qui va traduire. J'aimerais savoir avant de commencer, est-ce que pour ce film vous vous êtes inspiré de faits divers ou de choses réelles qui se sont passées sur le terrain ? La façon dont les gens parlent, c'est très réalistique, c'est la façon dont les gens parlaient dans son village. La manifestation aussi, vous êtes inspiré d'une manifestation réelle ? En général, la démonstration est une démonstration classique, normale, qui se passe dans la Palestine. Elle se passe tous les jours, tout le temps. C'est basé sur des événements réels. Je me souviens que la fille qui se déroule de ses hauts, c'est quelque chose que j'ai apporté d'une réelle démonstration que j'ai vu. Et la démonstration de la flamme palestinienne par la police, c'est aussi quelque chose que j'ai apporté d'une réelle démonstration. Oui, ça arrive tous les jours, ce genre de démonstration. Et puis, tu te rappelles de le drapeau, de le mettre sur le sol. Mais c'est des manifestations qui ont eu lieu. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ils se rappellent de ce genre d'événements qui sont très réels, et qui arrivent tous les jours. La traduction de « alam », ça veut dire « drapeau ». Il y a quelque chose dans la salle qui m'a un petit peu interpellé, c'est que vous avez dit aux spectateurs, parce que quand on vous a posé la question, comme c'était une coproduction entre différents pays, en disant que vous, vous n'aviez pas de pays. C'est pour ça que vous avez beaucoup de pays qui ont participé au film. Pourquoi vous avez dit ça ? Le pays est uniquement pour les Juifs, 80% de la population ne compte pas les Palestiniens, et donc c'est un peu ça qu'il explique, c'est pour ça qu'il ressent qu'il n'a pas de pays. En tout cas, vous avez de l'humour. La nourriture est plus importante que la religion dans la Palestine. Et je ne parle pas de nourriture. Je ne peux pas parler de tout dans le film. Vous êtes optimiste, parce que quand on voit la fin du film qu'on ne va pas dévoiler, vous êtes quand même quelqu'un d'optimiste par rapport à la jeunesse, parce que vous dites qu'elle ne cessera jamais de se battre pour être reconnue. Vous croyez vraiment en l'avenir et que ça va s'arranger, mais il va falloir du temps ? Je sais que nous, les Palestiniens et les Juifs, vont vivre dans un pays avec des droits équilibrés un jour. La question est de combien de sang nous devons payer pour lesquels, pour atteindre ceci. Ils ne vont pas accéder à ce moment-là, mais un jour, ils vont avoir accéder à ce moment-là, qui vivent ensemble, les Palestiniens et les Juifs, et un pays en paix. La question est de combien de sang nous, les Palestiniens, devons payer pour lesquels, pour atteindre ceci. Il est convaincu que ça va être un pays qui va vivre comme un plus tard, mais la vraie question, c'est combien d'efforts, combien de sang devront-ils mettre, tu sais, combien de pots, tu sais, devront-ils mettre devant pour y arriver ? Oui, voilà le sacrifice qu'il peut y avoir. Oui, exactement, exactement. Ils sont tous jeunes, ils sont 17 ans, donc c'est vrai que, comme vous le dites dans le synopsis, c'est une histoire où ils voient se développer la sexualité, l'amusement, mais en même temps une conscience politique. Est-ce que, justement, cette situation permet d'avoir plus conscience de cela, de la situation, justement, politique, et de s'engager ? Oui, mais je pense que la nouvelle génération maintenant, c'est plus peur de l'Institut d'Israël. La première génération, après la Nakhba, la palestinienne catastrophe, la Nakhba, la palestinienne catastrophe, la première génération, c'était une génération traumatique, et la deuxième génération, c'était une génération fière. et la troisième génération, qui a arrêté de sentir l'établissement. La jeunesse a toujours été engagée, c'est juste qu'il y a une différence dans les générations. Donc, la première génération, elle avait peur de l'Institut, de l'Institut, exactement, et puis, il y avait comme une... c'était comme un trauma, c'était une génération qui avait vécu un trauma. Traumatiquement. Oui, exactement. La deuxième génération, c'était plus de la peur qu'ils vivaient, et puis la troisième génération a arrêté d'avoir peur. Alors, c'est un engagement qui est encore plus présent, important, parce qu'ils ont arrêté d'avoir peur de l'Institut. Enfin, est-ce que c'est votre premier film? Comment vous avez eu accès au cinéma? Et puis, en même temps, si vous pouvez nous parler un petit peu de, comme on est dans le festival Musique et Cinéma, du travail avec le musicien? Depuis qu'il est très jeune, il a toujours été intéressé par les films, et donc, il en fait depuis qu'il est tout jeune. C'est un film sur les jeunes, et les jeunes entendent beaucoup de rap. Donc, j'ai essayé de mettre ce rap dans le film, et j'ai aussi aimé le rap. J'ai aimé les songs que j'ai choisi. Chaque une des songs que j'ai choisi, j'aime. Et bien sûr, j'aime le rap dans le film. Il a choisi le rap parce qu'il adore ce type de musique. Et puis, toutes les chansons qu'il a choisies dans le film, et bien, il les adore. Donc, c'est basé là-dessus. C'est le choix de musique. Et la musique du générique de fin, Leonard Cohen, quelqu'un qui oeuvre pour la paix, c'était incontournable? Pour moi, Leonard Cohen s'appelle contre le fascisme, contre l'occupation. Et c'est la principale raison pour laquelle j'ai choisi cette musique. Et c'est le fait qu'il était jewish. Et peut-être que c'est une message pour l'Israël. Il dit que la chanson de Leonard Cohen, c'est une chanson contre le fascisme. Et puis, en plus, le fait que Leonard Cohen était juif, ça ajoute. Et puis, c'est également un message un peu pour Israël, pour dire, regardez, les gens qui sont juste à côté de nous, et qui sont juste à côté de vous, en fait, nous ne sommes pas de la même famille, nous ne sommes pas des amis, en fait, parce qu'on est tout proches. Second film, en préparation? Four. Quatre? Sur la même thématique? Non? Non? Complètement différent? One is also about Palestine, and but crucial political reality. Other is in Tunisia, other is in Germany, and one around the world. Donc, on a dit quatre films qui sont en développement en ce moment. Un en Palestine, un en Allemagne. et j'ai oublié deux places. Oui, de toute façon, on l'entend. Ok, parfait, super. Voilà. Et donc, le film a obtenu le prix du public, c'est le meilleur des prix. En Cairo, I got the Golden Pyramid, which is the most important price, and I got the public price, and I got the best actor price in Cairo. Great, great, because it was a decision to go to Cairo, and I got to Cairo, and I got the best price, so yeah, it was amazing. Il est très heureux de ce prix, bien évidemment. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce film. Thank you. Et merci à Anne-Marie d'avoir traduit.